Ocho Rajnish Parole de silence Tome VIII Écoutez mes paroles de manière parfaite. Ne vous efforcez pas de les mémoriser. La concentration est un obstacle. Vous commencerez à prendre des notes, mentalement, et ne serez plus réceptif au moment présent. Contentez-vous d'écouter. Si quelque chose est vrai, votre cœur conscient l'absorbera. Il n'a pas de système d'archivage. La mémorisation est un mécanisme cérébral. Ce que le centre assimile modifie le comportement. Vos actes changeront. Vous ne serez plus le même homme ou la même femme. L'écoute totale vous transforme. Elle ne procure pas de bagage intellectuel, mais opère une métamorphose. Elle fait de vous un homme nouveau. Vous n'êtes pas le contenu ou l'ensemble des objets de votre conscience, mais le contenant, le sujet, la conscience pure. L'élimination du contenu et la découverte du contenant est ce qu'on appelle le processus d'éveil. Dès sa naissance, votre corps évolue vers la maturité, la vieillesse et la mort. Ces changements ne concernent que votre habitat et son aspect, son ameublement, son architecture. Le maître de ces ans n'est pas affecté. Votre réalité profonde est conscience pure. Le corps est une enveloppe, une résidence. En méditant, vous découvrez en vous-même quelque chose d'universel et d'immuable, une réalité sans âge, sans limite, au-delà du temps et de l'espace. Risquez tout. Soyez un flambeur spirituel. Qu'avez-vous à perdre ? Vous êtes nés les mains vides. Vous mourrez les mains vides. Vous n'avez rien à perdre. Tout n'est pas acquis à la naissance. En quittant le ventre de votre mère, vous êtes uniquement équipé pour la survie. Le reste ne vous est donné qu'à l'état de semence, comme virtualité. Il faudra vous épanouir comme être humain, évoluer vers la pleine conscience. La nature fournit les mécanismes nécessaires à la survie de l'espèce, la pulsion sexuelle, par exemple. L'amour ne figure pas au programme. Pourquoi s'encombrer de telles complications quand la génitalité suffit ? Votre corps sait comment survivre, mais il ignore ce qu'est la vie, le silence, l'amour, l'extase. C'est à vous de créer l'amour et la conscience, d'être le jardinier de vous-même. Il faudra changer votre conception de l'amour. Vous essayez tous d'obtenir de l'attention. Vous rêvez d'être aimé. Mais comme les autres tendent la main et m'en disent eux aussi, personne n'obtient rien. L'amour n'est pas une chose que vous puissiez acquérir ou susciter. C'est un don. On ne peut que le donner. Mais ne pouvant donner que ce que vous avez, vous devez d'abord être amour. Nous sommes séparés quand nous dormons. Éveillés, nous sommes un. L'amour vrai ignore la jalousie et les revendications. C'est une profonde compréhension. L'autre n'est pas obligé de vous aimer en retour. L'amour n'est pas un troc. Essayez de comprendre. Cela n'a rien à voir avec ce que vous appelez amour. Étrangement, vous découvrirez ce qu'est l'amour en méditant plus souvent, en devenant plus silencieux, en vous rapprochant de vous-même en profondeur, en vous détendant. Vous propagerez une énergie nouvelle, vous serez plus compatissant et connaîtrez les vraies splendeurs de l'amour. Rien, dans la vie, n'est un échec. Tout dépend du point de vue que vous adoptez. Si vos désirs sont excessifs, vous ne parviendrez pas à les assouvir et aurez l'impression d'être un raté. L'homme qui ne désire rien et se contente de ce qu'il est vit dans la plénitude. L'ignorance est le début de la sagesse. Comprenez qu'elle n'a rien de négatif. C'est simplement une table rase, une évacuation des conditionnements, une page blanche sur laquelle vous allez écrire votre propre Bible, votre propre Gita, votre propre Coran. Vous allez accoucher de vous-même. L'ignorance est une matrice. Elle contient la quête de la vérité. C'est le point de départ juste. Il faut seulement vous garder de la prétention de savoir. Savoir avec une absolue certitude que vous ne savez rien est le premier pas vers la sagesse, car vous aurez découvert quelque chose d'extrêmement précieux, votre propre innocence. Votre cerveau ne peut fonctionner que de manière agressive. Les problèmes constituent son pain quotidien. Il est fait pour cela. Dans le conflit, la conquête, le déséquilibre, le mental se sent chez lui, à l'aise. Le silence et l'harmonie l'effraient. Dans un tel climat, il s'étiole et meurt. L'égo est simplement le sommeil de la conscience. Dans une chambre noire, vous aurez beau vous battre et vous démener pour chasser l'obscurité, vous n'y parviendrez pas, car vous luttez contre un ennemi inexistant. Votre mental épuisé finira par croire que l'obscurité est trop puissante, invincible. Cela semblera logique, mais ce sera totalement faux. Allumer la lampe, s'en prendre à l'obscurité, est idiot. Une petite flamme suffit, non pour vaincre l'obscurité, mais pour montrer qu'elle n'existe pas. C'était l'absence de lumière. La lumière a une existence positive. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Cela peut paraître paradoxal, mais la seule façon d'aborder l'obscurité est de vous occuper de la lumière. Soyez sans désir. L'homme qui n'aspire à rien de particulier trouve spontanément sa place dans l'existence, comme mystique, chanteur ou zéro anonyme. Qu'importe, tout est bénédiction pour lui. Aucune satisfaction ne vaut la beauté des choses que l'existence vous apporte sans que vous l'ayez désirée. Méditer Méditer signifie simplement comprendre. Il ne s'agit pas de s'asseoir immobile ou de psalmodire un mantra, mais de voir clair dans les rouages subtils de la psyché. Comprendre les mécanismes cérébraux éveille une grande conscience en vous, une intelligence qui n'est pas du ressort de l'intellect. Cette conscience pure et libre est votre âme, votre être, votre nature profonde. L'être sans créativité est nécessairement destructeur. Vous êtes un canal de l'énergie cosmique, de la force universelle en genèse perpétuelle. Qu'allez-vous en faire ? Si vous ne créez pas la paix et la beauté, vous créerez la souffrance. C'est la même énergie. L'immobiliser est impossible. Il n'est pas nécessaire de savoir où vous allez. Il n'est pas indispensable de savoir pourquoi vous avancez. Il suffit d'évoluer joyeusement, car la joie est un guide sûr. La naissance, la jeunesse, l'amour, la vieillesse et la mort surviennent sans que vous en soyez l'auteur. L'essentiel dans la vie est toujours un avènement. Le reste, les choses secondaires, sont en votre pouvoir. Ne gaspillez pas toutes les heures de votre existence à vous occuper de l'accessoire. Ces choses sont nécessaires, mais ne perdez jamais l'essentiel de vue. Vous n'avez pas d'effort particulier à faire. Il suffit que vous restiez ouvert, vulnérable, réceptif, afin de pouvoir répondre de tout cœur « Oui, je viens » le jour où l'appel de l'au-delà se fera entendre. La méditation est l'indifférence à l'égard des productions de votre psyché. Cerveau et problème sont des synonymes. Silence mental signifie paix. N'essayez pas de calmer votre esprit, c'est absurde. Vous pouvez ralentir votre agitation mentale et croire, à partir d'un certain stade, que vous êtes parvenu au silence, à la sérénité. Vous vous trompez et ne le voyez pas parce que vous n'avez pas de point de comparaison. La naissance n'est qu'une opportunité. Vous pouvez connaître une vie merveilleuse. Vous pouvez aussi vous traîner jusqu'à la tombe. Pour certaines personnes, vivre est une calamité. Pour d'autres, même la mort est une fête. vous mourrez comme vous aurez vécu. Transformez votre vie en œuvre d'art et la mort en sera l'apogée, le fait de la beauté. La vie La vie est comique. Si vous observez bien, vous verrez que rien n'est sérieux. Tout le monde est en train de déraper sur sa peau de banane. La tristesse a sa propre beauté. Elle a une profondeur particulière, une quiétude, une douceur. C'est une belle expérience. N'essayez pas de l'éluder. Vous manqueriez la porte du silence. Savourez vos moments de tristesse. Recevez-les les bras ouverts. Plus vous serez accueillant, plus rapidement le chagrin se muera en silence. Et de ce silence s'élèvera progressivement la symphonie inaudible. Laissez votre cerveau tourner en rond. Ignorez-le. Quand il remarquera qu'il ne vous intéresse pas, que vous n'entendez même plus son tapage, qu'il ne parvient plus à vous troubler avec ses pensées et ses sentiments, il se taira. Je veux que vous vous acceptiez tel que vous êtes. C'est comme cela que l'existence vous a voulu. Vous ne vous êtes pas confectionné vous-même. Toute la responsabilité incombe à la vie. Elle devait avoir une place pour une personne comme vous, sinon, vous n'existeriez pas. L'existence a besoin de vous telle que vous êtes. Fondamentalement, le terme péché signifie oubli. Cela n'a rien à voir avec la notion de mal qu'on vous a inculqué. Oubliez qui vous êtes et le seul péché. vous souvenir de votre cœur conscient est la seule vertu. On dit qu'avant de disparaître dans la mer, la rivière est saisie de frayeurs. Elle regarde en arrière et voit le long chemin parcouru, ses cascades dans la montagne, ses méandres dans la vallée, la traversée des villes et des amours. Devant elle, l'océan l'attend. Elle va s'y engloutir et ne peut faire autrement. Pas plus que la rivière, vous ne pouvez revenir sur vos pas. Dans la vie, nul ne peut reculer, il faut avancer. La rivière tremble, mais la seule façon de surmonter sa peur est de plonger. Elle saura alors qu'elle n'est pas anéantie, qu'elle est devenue océanique. D'un côté, une destruction, de l'autre, une résurrection. Le Maître vous enlève ce que vous croyez posséder, mais n'avez pas, et il vous donne ce que vous avez déjà, mais avez oublié, votre nature intrinsèque. Vous ne connaissez que deux choses dans la vie. Souffrir et essayer d'oublier votre misère. Vous avez inventé diverses façons de vous étourdir, de vous distraire, d'oublier votre propre histoire. Par exemple, aller au cinéma et regarder les tribulations d'autres personnages. Un être éveillé est une énigme pour vous. Vous ne parvenez pas à comprendre qu'il n'a plus d'ego. Les insultes et les mauvais traitements ne le blessent plus. Rien ne perturbe son être. Même si vous le tuez, rien ne changera pour lui. Vous vous demandez comment il peut supporter de ne jamais se changer les idées, de ne jamais sortir pour aller au spectacle et ainsi de suite. Les éveillés n'ont pas été nombreux dans l'histoire du monde et on sait très peu de choses à leur sujet. De surcroît, vous ne pouvez pas saisir ce qu'est l'éveil avant de l'avoir connu vous-même. Pour l'être éveillé, le monde est un vaste cirque. Il n'a pas besoin d'acheter un billet d'entrée. Pour lui, la question n'est pas d'aller au spectacle, mais d'en sortir. Si vous rêvez d'un monde différent, ne commencez pas par l'extérieur. C'est l'erreur que l'homme commet depuis toujours. Il change de structure économique, bouleverse ceci et cela, mais lui-même reste ce qu'il était. Voilà pourquoi toutes les révolutions ont échoué. Une seule démarche peut réussir et elle n'a jamais été tentée. La révolution de l'individu. Changez-vous vous-même. Abstenez-vous de tout ce qui pourrait rendre ce monde encore plus hideux. Veillez à l'embellir. C'est le secret de l'esprit réellement religieux. Si chacun œuvrait dans ce sens, il y aurait une vraie révolution sans qu'une goutte de sang ne soit versée. L'éveil n'a aucun lien avec le mental. C'est la conscience de ce qu'est le mental. Il ne s'agit pas d'analyser la structure de votre psyché, son contenu, son fonctionnement et ses processus. L'éveil de la conscience est un bond hors de l'intellect, une rupture de l'identification. Le mental est laissé pour ce qu'il est, un mécanisme biologique. En vous libérant de la prison mentale, vous découvrez un univers de conscience pure, de lumière. C'est cela, l'éveil. de la prison mentale, pour ce qu'il est, il ne s'agit pas d'un univers de la prison mentale. Sous-titrage ST' 501 ... 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